bonjour à tous et bienvenue je vous l'avais promis la semaine dernière on va faire ce petit photophore à l'effigie de jack skellington et de sally avec un petit zéro sur le dessus un zéro qui brille dans le noir en plus je ne vous en dis pas plus on regarde tout de suite la réalisation alors mes amis nous voilà parti pour faire une petite lanterne un genre de photophore on en a vu beaucoup sur pinterest sur internet des photophores qui se font avec des bocaux de ce genre là donc n'importe quel bocal peut faire l'affaire un vieux bocal de miel moi j'aime bien ceux là parce que c'est voilà c'est les benedicta voilà ils ont une forme un peu ovoïde qui est tout à fait joli par contre vous allez voir pour la suite ça pose un petit souci on y reviendra tout à l'heure pour faire des grosses choses vous pouvez aussi prendre des gros bocaux de compotes alors là vous pouvez faire des énormes lanternes et c'est assez c'est assez sympa donc du coup vous avez peut-être déjà vu cette astuce là le but du jeu normalement c'est de découper une silhouette noire qu'on va venir coller à l'intérieur de notre bocal ensuite on va recouvrir tout ça avec du papier vitrail ou du papier de soie ce qui vous convient le mieux et ensuite on met une guirlande on met une petite bougie alors normalement voilà ça fait avec des petites bougies mais on peut aussi faire avec des guirlandes donc des petites bougies à l'aide évidemment n'allez pas mettre le feu à l'intérieur de vos bocaux ça peut très mal finir donc on va mettre des petites guirlandes donc des petites guirlandes lumineuses qui marche à pile et du coup ça va nous faire un petit bocal tout à fait sympa et décoré alors ça c'est le plan de base nous on va essayer de le pimper un petit peu notamment avec une petite astuce pour cette petite astuce il vous faut la feuille de rétro projecteurs les plus anciens connaissent ça avant d'avoir les vidéos projecteurs on avait des rétro projecteurs qui en fait c'était des feuilles de celluloïdes les profs imprimer en fait leur cours dessus on les mettait sur des machines donc les rétro projecteurs qui projetait l'image ensuite sur un écran et on peut imprimer là dessus c'est des du papier qui est imprimable donc ça doit encore pouvoir se trouver ça c'est de la récup du bon vieux temps vous avez beaucoup de stocks dans les voilà dans les facs les administrations etc les écoles tous les endroits où on en utilisait aujourd'hui maintenant on en utilise plus du tout puisque le vidéo projecteur à remplacer les cours sur rétro projecteur mais du coup vous pouvez trouver des vieux stocks comme ça qui traînent et qui servent plus à rien ça peut peut-être se trouver même d'occasion je pense enfin d'occasion vous avez des vieilles ramettes comme ça qui servent plus à rien que les gens revendent mais peut-être que ça se trouve encore dans le commerce donc l'avantage de ça c'est que ça supporte la chaleur et notamment la chaleur de l'imprimante parce que pour imprimer là dessus il va falloir passer par une photocopieuse laser qui a tendance à chauffer un petit peu le plastique c'est pour ça que que du coup c'est bien pratique pour ce qui nous occupe parce que là par exemple ça je l'ai fait avec une imprimante donc pas jet d'encre d'imprimante laser les jets d'encre ça va avoir peut-être tendance un peu plus à baver en fait sur du plastique par contre sur des lasers pas de problème ça vous ça va vous coller le pigment et la poudre donc puisque c'est pas de langue c'est un genre de poudre qui est collé par la chaleur le problème c'est que voilà si vous avez du plastique qui résiste pas à la chaleur ça va vous faire fondre le plastique à l'intérieur de votre photocopieuse ou de votre imprimante et honnêtement on n'a pas envie de ça donc papier de rétroprojecteur et imprimante laser essayez toujours avec votre jet d'encre maintenant mais alors en mode éco pour qu'il y ait le moins de le moins d'encre possible par contre en mode éco vous risquez de pas avoir le noir comme ça alors qu'est ce qui est pourquoi faire ça plutôt que de découper vêtements dans du canson noir une silhouette et bien c'est que vous n'allez pas vous galérer à dessiner tous les petits rebords et surtout à les découper parce que là comme c'est transparent on va pouvoir laisser une petite marge qui va absolument pas se voir une fois que ça sera dans le bocal donc vous pouvez partir sur des motifs hyper complexe je pense notamment à ce genre de motif là donc là je vous pose pour pas que vous ayez l'ombre ce genre de motif là avec toutes les petites branches donc là c'est alice avec le chat du chèche ailleurs etc donc ce motif là comment je pourrais faire que je vous montrais ça de plus près hop hop voilà donc vous voyez c'est très très il ya beaucoup de beaucoup de petits détails ça évidemment c'est impossible à découper à la main là vous allez vous allez crever là c'est pas possible des choses qui sont épaisse comme des cheveux donc là quand vous le faites au découpage vous êtes obligés dans l'essai et tomber une partie quoi vous êtes obligés d'abandonner certaines parties du motif parce que c'est trop fin là on va pouvoir tout garder en faisant du coup des marges alors à l'intérieur moi je vous conseille j'ai essayé de coller malheureusement ma colle c'est une colle à solvant ça fait fondre la partie la partie d'encre en fait donc soit vous imprimez inversé pour pouvoir mettre de la colle à l'endroit sinon votre motif enfin bon voilà il ya un côté miroir qui se fait plus quoi là admettons que ça c'est le bon sens voilà et que vous voulez garder ce sens là pour le coller à l'intérieur des bocales vous êtes obligés de le coller donc là bon évidemment ça sera plus 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 découpé vous allez le coller d'un sens là donc la colle vous allez la mettre de ce côté là sauf que de ce côté là bah il ya votre encre et si c'est une colle à solvants qui va être le cas pour pouvoir coller sur du verre ça va faire fondre comme ça a été le cas pour moi ça va vous faire fondre le motif donc soit vous imprimer à l'envers donc de l'autre côté et ensuite pas vous êtes bon pour coller ou alors tout simplement vous faites comme moi et c'est notamment bien pratique pour les bocaux benedicta vous coller avec du scotch le scotch lui aussi va être transparent par contre le problème qu'on a sur les peaux benedicta c'est comme c'est ovoïd le plastique va pas coller parfaitement sur les sur les parois du coup avec le scotch vous pouvez coller les endroits que vous voulez curieusement ça donne un effet 3d donc en fait d'une difficulté je pense qu'à la fin on va arriver à quelque chose d'assez sympa quand on aura collé bien sûr le papier vitrail dessus parce que là pour l'instant évidemment c'est moche on voit le plastique que j'ai pas découpé du coup puisque j'ai gardé tous les petits volutes là voilà par exemple alors là typiquement j'ai pas découpé à l'intérieur de tous ces ronds là je m'en fous c'est du plastique mais ça ne se verra pas le scotch aussi va être transparent donc le papier vitrail va cacher tout ça et une fois qu'on aura mis de la lumière là dedans ça va être tout simplement magnifique et ensuite on n'aura plus qu'à décorer le petit capot de benedicta et j'ai une idée diabolique pour mettre dessus pour faire une petite déco qui va dessus moi cette image je la trouve absolument magnifique donc j'ai trouvé ça sur internet bien évidemment là c'est votre créativité donc évidemment comme d'habitude là je fais des choses thématisées disney mais tout ça c'est des petites astuces que vous pouvez réemployer pour n'importe quel thème bien évidemment votre créativité est votre seule et unique limite alors nous allons attaquer la phase où on va recouvrir tout ça avec du papier vitrail alors le papier de soie marche aussi bien c'est plus facile parce qu'il est plus fin donc c'est plus facile de suivre le bombé quand vous avez par exemple un pot qui est parfaitement droit comme celui là il n'y a pas de problème vous allez découper une bande et elle va se plaquer directement donc vous la prenez de la largeur du truc là et elle va se plaquer automatiquement sur votre peau voilà tout plat tout lisse et vous aurez uniquement des plis sur le haut et sur le bas qui seront peut-être pas si esthétique que ça mais vous pourrez toujours planquer ça avec un petit galon un petit machin de décoration mais le gros de votre image sera sur une surface plane donc vous n'aurez pas de problème le problème avec le pot que j'ai avec le pot donc benedicta qui est absolument magnifique mais c'est que lui comme il est bombé si je place ma feuille dessus là je vais commencer à avoir des plis directement à ce niveau là vous voyez donc en plein milieu de mon image et ça ça m'intéresse pas parce que si je double si je fais des plis déjà pour ça fait moche c'est dégueulasse en plus si je fais des plis le papier va être plus épais la couleur va être plus foncée et mon image se verra moins par transparence prenez aussi voilà petit conseil prenez aussi des couleurs assez claires si vous partez sur du trop sombre bien évidemment votre image sera moins ressortir à moi donc là en fait je vais truander alors c'est le motif étrange noël qui me permet de faire ça c'est que on a quand même ce petit personnage super donc de sali qui est toute recousue et rapiécée de partout donc là je vais mettre des petites pièces en fait de toutes les formes de toutes les voilà d'un peu d'avec des couleurs différentes pour rappeler un peu le personnage de sali donc du coup de cette difficulté là en fait ça m'a donné une autre idée d'une voilà d'un de faire un petit patchwork comme ça de deux choses mis bout à bout ça raccorde avec sali ça va me supprimer donc ce problème de plis et parce que je vais faire du coup des petites pièces donc ça sera plus facile de les ajuster sans faire de plis et du coup voilà alors ça c'est typiquement un problème qui fait naître une solution qui va rajouter un petit côté sympa à la création que vous allez faire donc voilà donc je vais faire tout ça donc alors pour coller colle blanche tout ce qui est plus basique colle blanche voilà la cléopâtre la colle vinilique de base une brosse plate et puis rouler un donc là très simplement vous venez appliquer votre colle donc évidemment vous connaissez tous la colle blanche pas de panique quand ça se quand ça sèche ça devient translucide s'il ya des petits trous dans le dans la colle c'est pas bien grave donc voilà et vous allez venir donc là j'ai collé j'ai découpé un morceau assez gros pour pouvoir quand même avoir tout mon dessin pris dans un donc là il est possible que j'ai quelques petits plis mais normalement ça devrait pas être trop dramatique donc je vais essayer d'écrabouiller un peu tout ça voilà ouais ça fait quand même pas mal de plis à plat mais normalement ça devrait être voilà moindre que ce que j'aurais pu avoir avec un grand grand bout tout le long quoi voilà après ces petits plis ces petites veinures là sont pas forcément moche par rapport au thème voilà si vous avez un thème princesse ou faut que tout soit parfait magnifique et tous splendide bon là on est quand même sur une thématique halloween ça nous laisse quand même voilà une petite marge de manoeuvre en termes de finition voilà hop donc là je vais venir aplatir tout ça tant que le papier vitrail et mouillé vous avez quand même des possibilités d'action parce que dès qu'un papier mouillé et ça ça vaut pour tous les types de papier qui sont pas trop plastique pas trop plastifié ils vont se détendre avec le l'humidité donc là c'est le bon moment pour venir écrabouiller vos plis n'attendez pas que ça soit complètement sec après ça sera mort hop là vous avez ce moment là et c'est tout donc on écrase et là sur la partie principale de mon dessin normalement tout est relativement aplénie donc là je vais venir coller le bas bien évidemment donc voilà donc là moi je le fais à l'ongle bon l'article 22 on fait comme on peut mais si vous avez une méthode bien évidemment une petite spatule quelque chose de qui vous permet de travailler manière un petit peu plus propre un peu moins sauvage que moi bien sûr n'hésitez pas voilà donc du coup quand on va venir mettre notre petite guirlande qui évidemment est emmêlée avec les dix mille autres guirlandes que j'ai acheté voilà enfin bon bref on s'en fout si ça y est c'est bon hop si je mets une guirlande à l'intérieur tac et que j'allume hop j'ai mon motif qui va ressortir et voilà donc l'idée c'est ça voilà donc après suivant comment vous allez placer votre guirlande à l'intérieur le moti va pas ressortir de la même manière et en plus suivant la manière dont vous avez mis vos bouts de scotch donc là sur le pot benedicta il ya des parties qui sont plus proches et des parties qui sont plus lointaines du coup donc là le fait que ça soit bombé vous donne un autre petit curseur pour pour voilà trouver une des petites voilà des petites solutions des petits machins enfin bon moi je trouve ça quand même les pots benedicta voilà c'est super donc quand vous faites vos courses et que vous allez acheter un produit n'écoutez pas seulement le merchandising le si le mi la lessive qui lave plus blanc que blanc mais regardez surtout l'objet final qu'à la fin vous allez jeter si vous avez des pots qui sont plus jolies que les autres prenez plutôt les pots jolies le pot sera peut-être pas plus cher mais par contre vous pourrez peut-être en faire quelque chose de sympa derrière donc donc voilà quand vous achetez des choses voilà des pots de gel je récupère des pots de gel pour cheveux qui sont très sympa qui vont permettre de faire des trucs dès que vous achetez quelque chose avec un emballage que vous allez foutre en l'air essayez de prendre un emballage joli qui va vous permettre derrière essayez de penser à ce que vous pourrez faire avec cet emballage au lieu de jeter voilà les ours polaires vous remercieront alors mes amis nous y voilà je viens de finir de mettre du papier vitrail partout sur ce petit pot de benedicta j'ai repassé une couche d'ailleurs mon capela une couche de colle blanche par dessus le pot évidemment ça c'est la technique du décopatch on vous fait croire qu'il faut acheter un vernis colle spécial pour faire du décopatch c'est faux c'est complètement faux c'est un truc de marketing vous pouvez prendre de la colle blanche de la colle scolaire de tout ce qu'il ya de plus simple et vous pouvez faire du décopatch avec donc une couche de colle dessous vous collez votre truc vous passez une couche de colle encore par dessus en chassant les bulles d'air donc vous avez vu tout à l'heure j'ai aplani mes petits mes petits plis là donc là ça va s'aplanir gentiment tout seul c'est pas très très méchant ça s'est plutôt bien mis en place donc voilà je vais continuer un petit peu d'aplanir tout ça et puis voilà je vais attendre que ça sèche et on va s'occuper maintenant du couvercle qui va aller là dessus alors je vais fabriquer le petit zéro donc le chien de jack skellington que je veux venir placer sur le couvercle de mon petit pot de mayonnaise je vais venir le placer et je vais faire un trou dans le couvercle pour pouvoir faire passer une guirlande électrique pour que son nez s'allume on va essayer tenter ça le petit personnage de zéro en lui même donc ce petit chien fantôme je vais le réaliser avec de la pâte qui brille dans le noir donc toujours pareil un pâte fimo fimo effect donc glow in the dark ils appellent ça fluorescent c'est phosphorescent ça brille dans le noir donc je vais prendre cette pâte là à laquelle je vais rajouter donc là je vais la ramollir c'est un petit peu long je vais vous épargner tout ça je vais rajouter dans le mélange un petit peu de primo accent de chez sculpté et ça sera du nacré donc perle nacré pour donner un petit côté ben justement un peu pailleté un peu un peu irréel comme ça un peu fantomatique et je vais lui donner un peu ce côté là de jour parce que du coup ça brillera dans le noir donc de nuit ça sera sympa mais je voudrais que de jour ça fasse quand même un bel objet qu'on garde ce côté un peu fantôme donc du coup ça c'est des c'est nacré mais c'est assez subtil et en mélange je pense que ça se voilà ça se verra à peine c'est vraiment pour rajouter un petit pour le petit côté un peu sympa la pâte et c'est valable aussi pour la peinture phosphorescente vous avez peut-être déjà croisé ça c'est ça c'est pas tout à fait blanc il ya une petite couleur un petit peu un petit peu jaune pour essayer de neutraliser ça et pour repartir sur du blanc sans être obligé de rajouter vraiment du blanc blanc en grande quantité qui pourrait gâcher mon effet qui brille dans le noir je vais rajouter à peine à peine à peine de violets mais à peine pour neutraliser ce petit côté un peu vert jaune là donc je vais essayer ça pour essayer de me rapprocher de tricher un peu et de me rapprocher le plus possible du blanc voilà donc c'est le plan là je devais donc vous épargner toute la phase qui consiste à ramollir le machin parce que bon là j'en ai pour deux heures mais voilà je vais partir exclusivement de ça alors nous voilà parti pour créer notre petit zéro notre petit chien fantôme en fait il va falloir diviser votre pâte avec donc en plusieurs morceaux on va garder un petit bout pour faire les oreilles on va faire le corps on va prendre un petit peu de pâte aussi pour faire la tête donc le corps en fait c'est un petit triangle de qui est normalement du tissu on imagine que c'est du tissu pour faire voilà cet effet cet effet fantôme donc du coup on va l'aplatir au max on va l'aplatir 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 pour que ça fasse vraiment quelque chose d'assez fin qu'on va pouvoir ensuite former pour donner une impression de tissu donc avec les angles bien pointus pour faire comme une espèce de linge parce que le devant de son corps en fait voilà ça ressemble grosso modo à ça en fait voilà ça ça va être relativement les pattes et ensuite voilà le reste du corps alors plus on fait fin bien sûr et plus ça va ressembler alors à chaque fois qu'on en a trop on vire voilà on refait une pointe on raplatit le but du jeu c'est d'étaler au max mais si ça devient trop gros après faut pas hésiter à enlever s'il ya un peu trop de matière parce que plus ça va être fin et plus vous allez avoir ce rendu un peu tissu qu'on va pouvoir plier comme ça qui on va pouvoir donner des des volutes voilà où on pourra imaginer voilà que c'est le vent l'air puisque ben c'est un fantôme donc il n'y a rien dedans quoi donc voilà faut donner un peu un effet voilà et à l'arrière on peut tout à fait recourber comme ça pour voilà pour imiter un peu la queue d'un chien quoi donc voilà ça c'est l'avant de notre zéro donc les pattes avant la petite queue à l'arrière voilà qu'on peut imaginer comme ça et puis ce corps fait un peu en tissu voilà donc là vous avez vu c'est relativement facile alors pour la tête de mon ami zéro j'ai un défi qui se pose à moi ce défi c'est que je voudrais faire passer à l'intérieur de la tête de zéro ce petit cette petite guirlande alors c'est une petite guirlande que j'ai trouvé pour moins d'un euro chez action allez-y action il y a plein de types de guirlandes différentes qui vous permettent de faire des choses différentes alors je vous fais un petit aparté là par exemple vous avez une guirlande qui change de couleur donc avec des petites boules donc là voilà moi je pense que je vais me faire un gros bocal avec le château par exemple et ça à l'intérieur ça change de couleur alors au bout d'un moment les couleurs se désynchronisent et vous avez toutes les couleurs en même temps c'est assez fun moi j'aime beaucoup je crois même que je préfère en fait que ça se désynchronise c'est assez sympa parce que du coup quand vous mettez ça dans un bocal il y a certaines parties qui sont colorées d'autres pas et c'est assez sympa donc vous avez ça vous avez aussi donc ça c'est pour des trucs un petit peu fun là on n'est pas du tout sur de l'halloween mais vous avez aussi d'autres guirlandes comme ça alors notamment pour la période de noël des guirlandes qui peuvent être rouges ou vertes ou bleues ce genre de choses n'hésitez pas à faire des stocks quand c'est la période de noël on vous en sort des tonnes chez action notamment donc c'est mon fournisseur non officiel de guirlandes mais j'en ai acheté des tas je me fais des stocks pour pouvoir utiliser ça après tout le reste de l'année en fonction des idées que j'ai là j'en ai pris une très très fine que je veux faire rentrer dans la tête de mon zéro donc je reviens sur mon projet parce que au bout de son nez zéro il a une petite truffe alors j'ai découvert récemment je toujours pensais que c'est une petite boule rouge moi comme le reine du père noël je sais plus comment il s'appelle mais ça n'est pas a priori une petite boule rouge sur le net zéro c'est une toute petite citrouille qui s'illumine et du coup j'aurais bien voulu faire passer cette guirlande à l'intérieur de la tête de zéro le problème c'est que cette guirlande je ne suis pas persuadée je suis même à peu près sûr qu'on ne peut pas la mettre au four même si elle supporterait la température le boîtier est complètement en plastique à mon avis c'est mort c'est dead c'est enterré donc je me suis fabriqué une petite gaine en papier cartonné voilà avec un petit peu de scotch autour ça ça devrait un peu mieux survivre à la cuisson que ma petite guirlande et ensuite je ferai passer la guirlande à l'intérieur de cette petite gaine donc il faut que j'intègre ça à l'intérieur de la tête de zéro donc du coup c'est parti donc zéro sa tête j'en ai peut-être un peu trop pris là la tête de zéro c'est tout d'abord une boule comme bien souvent la forme de base de toute chose c'est une boule donc du coup je vais faire une grosse boule comme ça j'ai des poils de chat de partout des couleurs qui sortent de je ne sais pas où c'est n'importe quoi donc là je remélange du coup pour pas que les poils se retrouvent tous du même côté voilà malheureusement j'ai des chats j'ai de la poussière chez moi et que voulez-vous là j'ai pas de solution voilà et que ça soit pour la pâte fimo pour les bracelets brésiliens c'est toujours à peu près l'enfer on a toujours des poils qui traînent dans tous les sens là c'est infernal enfin bon bref je repars avec une petite boule à peu près propre et je vais commencer à façonner la tête de mon pote zéro donc voilà en fait vous avez vu j'ai juste allongé comme ça tac donc au niveau des proportions on serait pas trop mal alors zéro bonne chose à savoir c'est qu'il sourit tout le temps et il a le visage tout ouvert donc là il faut que je retrouve où est-ce qu'il est mon petit outil parce que j'ai bien un cutter mais qui est tout pourri tiens j'ai essayé au scalpel alors l'idée c'est de lui tailler il a vraiment la gueule ouverte vraiment à la serpe quoi donc on va tâcher de faire quelque chose un peu comme ça donc là je vais essayer de rester assez large en haut pour pouvoir intégrer mon petit machin et on va lui faire voilà une gueule bien ouverte mais avec vraiment un sourire sur le côté donc là bien sûr j'ai déformé donc je replace un peu voilà donc là ici je vais essayer de faire donc un trou donc là ça devrait arriver à peu près par là là mon histoire de gaine donc je vais faire un trou qui va atterrir au milieu alors voilà ceux qui font de la bricole depuis longtemps comme moi savent bien que en fait plus que le fait d'être doué de ses mains pour bricoler comme ça le truc vraiment essentiel c'est de savoir résoudre les pépins quand ils voilà quand ils vous tombent dessus quoi c'est de trouver des solutions sinon ou alors sinon voilà vous tricotez des écharpes toute votre vie il y en a qui trouvent leur kiff là dedans il n'y a pas de souci mais dès que vous essayez de faire des choses un peu nouvelles que vous avez jamais fait systématiquement vous pouvez être sûr même un truc où vous dites dès le départ ça va pas poser de difficultés si à tous les coups vous êtes sûr qu'il va y avoir un problème qui va se poser un truc qui va être chiant auquel vous n'aurez pas pensé et systématiquement voilà votre votre capacité à bricoler à arriver vraiment du point au point B que vous vous êtes fixé ça va être la capacité que vous aurez à solutionner ces problèmes là donc tous les gens qui me disent que ils sont pas doués de leurs mains qui peuvent pas bricoler etc c'est pas ça l'important c'est pas bricoler avec ses mains et doué de ses mains ça s'apprend comme le reste comme jouer du violon comme voilà on n'est pas voilà on vient pas au monde en sachant jouer du violon ben la bricole c'est pareil il faut s'entraîner avec un petit peu d'entraînement on arrive et assez vite plus vite qu'on croit on arrive à des solutions on arrive à des arriver à faire des choses sans problème il faut juste prendre le temps et voilà être convaincu qu'on va y arriver et on y arrive toujours mais voilà il faut par contre une capacité pour solutionner les problèmes et je pense que c'est ça le plus grand challenge en fait quand on fait de la bricole et on n'y arrive pas toujours n'y arrive pas toujours la plupart du temps voilà on trouve des solutions on trouve pas forcément la solution mais on trouve une solution qui peut vous permettre voilà de faire ce que vous avez envie de faire sans trop perdre l'idée de base parce que c'est ça en fait de solution en solution au bout d'un moment des fois vous vous perdez un peu dans votre projet en essayant de truquer de biduler de réussir à faire ci ou ça bon vous avez vous terminer finalement un petit peu loin de l'objectif que vous étiez fixé au début mais parfois vous pouvez avoir la surprise d'arriver à quelque chose qui est encore mieux que ce que vous aviez prévu et alors là je ne vous raconte pas le tif donc du coup là j'ai placé ma petite ganne donc vous avez vu comment j'ai comment j'ai fait j'ai placé moi c'est vrai que je vous ai rien expliqué là pour coup j'étais partie dans mon dans mon histoire là donc du coup j'ai placé donc j'ai fait un petit trou là qui partait de la base de la tête de mon zéro je vais faire sortir de l'autre côté le long et du coup maintenant alors ça va pas jusqu'au bout donc c'est un petit peu dommage ça mais si je raccourcis après j'ai peur que ça soit trop court parce qu'il a quand même un long long museau zéro c'est un peu ça qui fait qu'il est cool il a un très très grand museau ça lui donne un petit côté un peu monstrueux quand même quoi moi je trouve ça assez sympa donc je voudrais pas trop lui en enlever du coup l'angle permet de donner quand même le caractère de la tête donc c'est pas si mal que ça on va essayer de rectifier un peu la tête donc après j'ai recouvert avec une petite couche de pâte fimo que j'ai que j'ai essayé d'étaler de manière assez smooth et normalement si tout se passe bien quand ça sera cuit en faisant passer ma petite guirlande elle arrive de l'autre côté sans peine donc là tac et là je pourrais venir rajouter peut-être un petit bout de quelque chose ou repeindre voilà pour que ça soit pour que ça soit un peu plus planqué mais a priori on arrive sur quelque chose de pas mal voilà pour faire les yeux de notre petit chien chien on va prendre un petit outil et tout simplement on va marquer des orbites c'est pas plus que ça en fait dans les modèles originaux vous l'a utilisé pour le film en fait c'est juste les orbites des yeux et l'ombre de l'orbite en fait rajoute la couleur sombre qui permet de voilà d'avoir vraiment les yeux de les yeux de zéro donc il y a normalement si vous regardez le film il n'y a pas plus que ça il n'y a pas de noir au fond il n'y a pas voilà c'est juste des des trous pour faire les orbites il est possible que ça comme ici là il est possible que ça déforme un petit peu votre tête donc vous essayez de rectifier un peu tout ça tac tac donc voilà normalement on se retrouve avec la tête de zéro mais il nous manque un truc crucial bien sûr pour cette tête ça va être les oreilles les oreilles en fait elles sont très simples à faire hop donc du coup on part comme d'habitude d'une boule qu'on va allonger et là on écrabouille pour faire quelque chose de plat c'est pareil ils ont un espèce d'effet elles ont un espèce d'effet tissu là quand vous regardez en fait ça flotte au vent ça fait des formes un peu dans ce goût là qu'on va venir fixer donc là je vais truander un petit peu pour que ça reste un peu en l'air au lieu de les coller comme ça dessus ça aura un peu tendance à rester un peu raplapla je vais les coller en fait je vais les mettre au dessus de sa tête là comme ça ici je sais pas comment vous collez les coutures là du coup je vais venir coller tout ça comme ça là déjà vous avez un espèce de petit effet et volume ça vous fait déjà un premier un premier machin ça évite de partir plat en fait là vous partez déjà vous donnez déjà cette forme là donc du coup tout ça va venir bien évidemment s'imbriquer ici là sur le corps donc le corps on rappelle avec les petites pattes qui sont ici donc là tout ça va venir se mettre là voilà et ça va être un petit collier rouge qui va venir faire la jointure entre tout donc là moi je vais essayer de me dépatouiller pour laisser un espace pour faire passer ma guirlande parce que je me suis pas galéré la vie voilà pour mettre cette petite gaine pour voilà oublier ma guirlande donc je rebranche mon cerveau et je m'occupe de ça évidemment là un autre souci qui va se poser c'est que j'aurais dû prévoir un petit quelque chose pour mettre dessous qui aurait pu me permettre de le tenir parce que là sous le poids de la tête évidemment ça va s'affaisser alors j'ai solutionné mon zéro en mettant un petit boulon dessous en fait pour pouvoir le maintenir et l'éviter de s'affaisser sur le poids de sa grosse tête par contre du coup maintenant je vais venir mettre alors j'ai mixé un petit peu de rouge avec du marron pour obtenir un espèce de bordeaux pour pas avoir quelque chose de trop de trop pétant quoi sur le voilà sur le sur le couvercle d'autant qu'il n'y aura pas d'autres rappels rouges sur le sur le reste du du photophore du lampion je sais pas comment appeler ça donc du coup voilà je voulais rester un petit peu sobre sur le rouge là donc ce que je vais faire c'est que je vais venir le plaquer autour le problème c'est que quand vous manipulez de la pâte polymère rouge surtout la fimo elle a tendance à tâcher vos doigts et si vous retouchez derrière du blanc du coup vous en mettez partout paf je viens de péter une oreille ça commence à refroidir à se rigidifier du coup ça casse donc du coup là voilà mon petit collier donc là on va faire un petit truc un peu discret là ça ce petit collier là il a pour avantage de un peu de de séparer la tête et le corps et de faire voilà de faire ressortir un petit peu les éléments les différents éléments du corde zéro donc du coup c'est pas mal alors ce que je vais faire là avant de manipuler là du coup et de remettre mon oreille qui vient de se péter c'est que je vais aller sans faute me laver les mains et ensuite alors je me lave les mains bien à l'eau chaude parce que si j'ai les mains trop froides après derrière et que je reviens manipuler la pâte fimo ça va pas le faire donc il faut faire ça du coup d'un alors par contre je vais un petit peu aplatir ce collier là qui me va pas vraiment là comme ça donc je vais faire ça avant d'aller me laver les mains donc ensuite je lave les mains et je viendrai remanipuler la pâte blanche mais pas avant d'avoir les mains bien nickel alors ce que je vais faire c'est que je vais enlever l'autre voilà on va repartir zéro donc voilà d'avoir les mains bien nickel quand vous manipulez du blanc faites y très très attention c'est pareil alors le pire évidemment c'est le noir là la pâte fimo noir c'est une catastrophe si vous remanipulez derrière des couleurs claires c'est mort donc voilà faites attention et n'hésitez pas à aller vous laver les mains régulièrement quand vous changez de couleur je sais que c'est pas très cool je sais que c'est voilà c'est pénible il faut s'arrêter tout refroidit pendant ce temps là bon c'est compliqué mais faites le quand même parce que honnêtement des fois vous laissez des traces dégueux et après vous avez plus de solution pour vous en dépêtrer donc moi je vais aller me laver les mains bon allez après mieux réflexion je vais faire cette petite citrouille à l'avance j'ai bien réfléchi donc du coup j'ai pris pour ce faire la primo donc de chez sculpé toujours primo accent transparent alors la vraie le vrai terme c'est white translucent voilà blanc translucide donc du coup je vais prendre ça et j'ai rajouté là dedans un tout petit peu mais à peine à peine de d'orange pourquoi à peine parce qu'il est mat et donc donc là c'est de la fimo un fimo orange la couleur c'est 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 ouais mandarine le problème c'est que évidemment vous l'avez compris cette petite pâte fimo orange elle n'est pas elle translucide donc si j'en mets trop je me retrouve avec un truc qui est plus du tout transparent alors je pense qu'il faut pas s'attendre à une transparence qualité pâte de verre bon là on va voilà on va essayer de faire quelque chose d'à peu près voilà d'à peu près d'aplomb qui laisse passer un petit peu la lumière je pense que dans le noir ça va faire la blague mais ça va pas être transparent comme du verre voilà faut pas avoir des espoirs voilà complètement fou là par rapport à ça non on va rester un peu voilà va rester les pieds sur terre on aura voilà quelque chose qui laissera peut-être passer un petit peu la lumière donc voilà j'arrive avec quand même une petite boule orange même sans avoir mis beaucoup d'orange donc du coup j'espère que l'effet translucide va perdurer malgré cet ajout de pâte qui n'est pas elle transparente je vais faire les petits dessins du coup de la alors là oui du coup c'est miniaturisé donc ça va pas être trop beau non c'est pas si mal ça moi c'est pas si mal je vais essayer de faire quand même un effet citrouille voilà en faisant des petites des petites encoches là comme ça donc si vous avez une aiguille un peu dans ce goût là là c'est assez pratique voilà pour donner un peu un espèce de de relief à votre petite boule et alors là c'est là que ça va se compliquer alors du coup évidemment sur le dessus il me faudrait un petit un petit donc là ça va pas plutôt un truc comme ça pour faire voilà le petit bombé là du haut voilà tac voilà j'ai envie de dire même qu'il faudrait que je l'agrandisse un petit peu pour faire passer moi ma galonne dedans donc on va faire un plus grand machin là plutôt comme ça sauf que là ça a plus du tout une forme de détrouille bon on encore commence euh ouais je sais pas si ça va bien bien le faire là avec mon histoire de donc je fais d'abord le le petit trou donc sur le dessus une petite forme et là hop forme de citrouille bombée de citrouille hop et hop j'échappe tout ah c'est petit là c'est petit là avec des gros doigts là c'est chaud c'est chaud et je viens de reboucher mon machin là pour passer la guirlande hop allez je recroise un petit peu est-ce que ça rentrerait là dedans ça ouais euh si j'avais des piles euh on va voir tout de suite si euh on a déjà un effet alors normalement à la cuisson la pâte transparente va être encore plus transparente donc euh bon là je vais pas voir l'aspect définitif mais enfin ça donne déjà voilà voilà si c'est pas si mal c'est pas mal du tout ça ah ouais c'est même carrément bien hop hop tac euh attends voir un peu pépère ah ouais non mais là si je ouais je peux pas l'enlever du boulon je peux pas l'enlever du boulon parce que sinon ça va être catastrophe euh je vais couper ça donc là ma petite citrouille ça marche pas pas mal euh sur la citrouille originel du film il y a euh cette tête de euh de jack aux lanternes donc euh du coup il faut faire aussi si on veut faire exactement pareil euh il faut faire euh une tête voilà il faut faire la tête de citrouille quoi mais euh alors là on est dans des trucs d'une miniaturisation là de complètement dingo donc je vais tâcher de faire ça là euh quand même donc là j'ai déjà une petite un petit oeil oh là là cette misère attends je vais le coller direct euh voilà là là donc là le bas il est là faut pas que je me plante non plus donc là on va faire un oeil là là craque dans quoi je me lance là mes amis faut que je me trouve une grosse loupe là les grosses loupes pour bricoler là comme les mamies quand elles font de la broderie faut que je me dégote un truc comme ça là pour les mini choses là parce que là je vais je vais hop là alors tac là c'est ouais non c'est compliqué c'est compliqué donc là bon et bah mes petits loups hein j'arrive à ça je sais pas si ça fait la mise au point là je ne sais pas mais j'arrive quand même à quelque chose d'assez fin donc je suis bien contente je vais allumer tout ça quick donc ouais ça s'illumine hein voilà le la lumière passe bien à travers c'est cool et c'est pas encore cuit donc ça peut ça peut bien rendre ça peut être cool donc je vais fixer tout ça sur la sur la tête de mon petit zéro et puis en avant on va laisser peser mais il y a moyen que ça fasse quand même quelque chose de très très sympa pour le moment je suis assez optimiste alors j'ai fini de faire cuire mon petit zéro donc qui brille dans le noir je suis très très contente ça fonctionne pas mal alors pour que les oreilles restent en l'air comme ça j'ai truandé et j'ai mis à la cuisson des petites cales en papier que j'ai placé comme ça là pour que les oreilles ne viennent pas toucher le corps en fait pour que ça reste en l'air parce que sinon avec leur propre poids elles avaient tendance à tomber donc du coup j'ai mis des petites cales en papier voilà pour les faire tenir donc maintenant que c'est cuit alors bon faut pas il faut pas s'amuser à venir tirer dessus on est d'accord c'est très très fragile mais ça tient j'ai mis un petit peu de fimo liquide à la baisse du nez parce que j'avais peur que la citrouille foute le camp maintenant ça va être un petit peu le moment de vérité on va essayer de faire rentrer un peu la voilà la petite guirlande à l'intérieur et ça passe pas ah pétard qu'est-ce qui s'est passé ? ça ne marche pas est-ce que mon trou s'est rebouché ? alors attendez, on va sortir un petit outil est-ce que ça s'est serré à cause de la cuisson ? qu'est-ce qui s'est passé ? est-ce que c'est un drame ? est-ce que je vais pleurer ? ouais c'est que ça s'est un petit peu rebouché là ah là 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 vraiment on passe par des moments je vous jure c'est pas simple c'est pas simple on pense que tout va rouler et patatras donc là ouais j'ai trop serré en fait quand j'ai mis sur le boulon je pense voilà on va enlever un peu de pâte quand j'ai mis sur le boulon ça a écrasé la pâte fimo et ça a fait un genre de ça passe devant en fait le trou bon ça y est j'ai réussi à faire passer cette petite guirlande par la truffe de mon petit pote zéro je vous raconte pas le coup de flip que je viens de me rattraper là mais c'est bon donc ça a bien passé par la petite gaine que j'avais fabriqué donc maintenant quand j'allume sa truffe et ben voilà ça s'allume et c'est plutôt classe je me mets bien au milieu tac donc voilà je suis assez contente donc là ça dépasse un peu on dirait qu'il y a une grosse crotte de nez qui brille mais l'un dans l'autre honnêtement je suis assez contente c'est plutôt cool voilà si voilà j'aurais bon l'ampoule est un peu grande en fait donc du coup ça dépasse c'est un peu dommage peut-être si je mets dans l'autre sens peut-être ouais non ouais bon j'aurais dû faire une petite encoche un peu plus grande ou je sais pas voilà ça sort un peu ça dépasse un peu c'est un peu dommage voilà si c'était à refaire mais j'aime autant vous dire que je le referais pas mais si c'était à refaire voilà ça serait juste le tout petit truc mais sinon sinon bon on est quand même sur quelque chose de sympa donc tout ça va venir se fixer par le capuchon et je viens de me rendre compte qu'il va falloir que je ressorte la guirlande pour pouvoir la faire passer au travers des capuchons comment vous dire j'ai envie de chialer alors du coup je vais décorer mon petit couvercle mon petit capuchon donc j'ai fait un petit trou avec un clou donc gros clou gros marteau boum un trou pour faire passer évidemment ma guirlande je vais habiller tout ça donc avec des tissus que j'ai pris pour aller bien sûr avec le thème donc velours noir un espèce de petit tissu moiré comme ça couleur prune et un petit peu de tulle noir ça fait toujours plaisir donc du coup on va venir cacher ce magnifique benedicta avec un petit bout de tissu donc ce que je vais faire c'est que je vais le recouvrir et le coller donc à la colle tout ce qui est plus simplement et il faudrait que je fasse repasser un petit peu de tissu par l'intérieur je pense je sais pas alors deux options soit je fais passer j'habille et je fais passer par là ou alors je fais dépasser je fais des petites franges qui dépassent donc là je sais pas encore comment je vais faire mais enfin le but du jeu bien sûr c'est d'habiller le couvercle donc là évidemment tous les coups sans permis c'est à vous de choisir un peu votre camp et de voir de quelle manière vous voulez habiller tout ça et ben mes petits loups nous y voilà on a tout collé ensemble donc zéro et sur le couvercle alors je sais pas si la colle est déjà sèche j'en doute donc il est possible que ça se pète la vignette mais voilà notre petit photophore est terminée donc du coup j'ai collé un peu de velours un peu de voilà un peu de ce tissu un peu chamarré pour faire un petit nœud voilà un petit nœud du tulle enfin n'importe quoi après pour pour ça voilà pour que ça agrémente un peu donc du coup ça s'ouvre bien sûr il ya le système à l'intérieur donc on se débrouille pour que le système n'aille pas se toucher avec le voilà que soit de l'autre côté par rapport à votre dessin bien évidemment pour que ça soit les les ampoules de la guirlande qui sont directement en contact avec votre bocal mais sinon votre bocal est terminée donc ce que je vais faire c'est que je vais aller essayer de prendre quelques petites photos et surtout des photos plutôt dans le noir pour voir un peu ce que ça donne bien évidemment donc je vous montre ça tout de suite et voilà mes amis nous avons réalisé ce magnifique petit lampion cette petite lanterne de l'étranger de monsieur jack si vous en faites une vous ne pourrez pas vous empêcher de en faire d'autres parce que c'est tellement sympa quand c'est allumé le soir ça fait tellement une petite ambiance cool franchement en plus en changeant le modèle les couleurs la déco du chapeau plus la guirlande à l'intérieur c'est l'autoroute de la créativité qui s'ouvre devant vous vous avez dix milliards de variantes possibles de solutions vous pouvez faire des choses très très différentes les unes des autres plus la forme du bocal enfin voilà il n'y a pas de limite il n'y a pas de limite à ce que vous allez pouvoir faire donc c'est vraiment top si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air c'est très important pour moi et puis ça me fait très très plaisir abonnez vous si vous voulez voir d'autres vidéos de bricolage disney parce que oui il va y en avoir d'autres j'espère très très bientôt et aussi je suis présente sur instagram je vous mets le petit lien en barre d'infos si ça vous intéresse je pose des choses voilà surtout sur disney mais pas que donc voilà j'espère que tout ça vous a plu que ça vous a donné surtout envie d'en faire parce que c'est ça qui est important sur ces bonnes paroles je vous fais un gros gros bisous je vous dis à très bientôt ciao